Tout a commencé ici, à la mi-mars. Frappé de plein fouet par la crise, Chypre ferme ses banques et provoque la colère de ses habitants. Pendant 12 jours, impossible de retirer de l'argent, une taxation des petits épargnants est annoncée. Cette pagaille va lancer sur le devant de la scène un personnage quasi inconnu jusque-là, le bitcoin. La raison de cette soudaine gloire, l'envolée du cours du bitcoin, une monnaie virtuelle disponible uniquement sur Internet. Parallèlement à la crise chypriote, de nombreux investisseurs, dont des russes, y ont vu une valeur refuge, aussi un moyen très pratique pour sortir leur argent des banques de Nicosi. Mais revenons au départ. Le bitcoin, c'est quoi ? Comment fonctionne cette étrange monnaie, née il y a quatre ans, des mains d'un japonais dont on ne connaît que le pseudo, et qui pourrait être tout aussi bien, selon certaines sources, un groupe d'étudiants irlandais ? Disons-le tout de suite, l'animal est très complexe, mais on peut toutefois retenir quelques points. Bitcoin est un système monétaire fermé, il n'y aura à terme que 21 millions d'unités. Un bitcoin est une suite unique de chiffres et de lettres, les internautes se les échangent, comme on s'envoie un email. Le bitcoin est une devise convertible. Enfin, pour s'en procurer, soit vous en achetez comme des euros ou des dollars, soit vous mettez à disposition du réseau la puissance de calcul de votre ordinateur, et en échange, vous recevez des bitcoins. Voilà un jeton qui symbolise 25 bitcoins. Au taux de change actuel, ça fait environ 2500 francs. Et la semaine dernière ? En tout cas, il y a deux semaines, c'était à peu près 1000 francs. Qu'est-ce que ça sera la semaine prochaine ? Personne ne le sait. Nous sommes à Zurich. Stéphane et Lucius sont des hommes de l'ombre du bitcoin. Ingénieur, il participe depuis les débuts à son développement. Aujourd'hui, alors que l'équivalent de près d'un milliard et demi de francs suisses circule en bitcoins, ses deux compères ont le sourire. Comme beaucoup de pionniers, ils ont gagné pas mal d'argent. Et avec la crise actuelle, le bitcoin a, d'après eux, de beaux jours devant lui. Dans Bitcoin, on ne fait pas confiance à une personne en particulier ou au développeur. On fait confiance au code lui-même. Le code, on peut soi-même le consulter. Des centaines de développeurs l'ont déjà fait. Ils ont pu voir que ça fonctionnait. À mon avis, c'est une forme de confiance encore plus forte. On dit d'ailleurs, la confiance, c'est très bien, mais le contrôle, c'est mieux. Moi, l'idée qui me plaît, c'est que la circulation des paiements puisse être libre. C'est un peu comme la liberté d'expression. C'est quelque chose de fondamental. Que l'on puisse garder soi-même sa richesse, la transmettre librement et que l'on soit à l'abri des interventions des États. Signe du succès, on peut désormais acheter des centaines de milliers d'articles sur la toile avec des bitcoins, des produits électroniques, de l'espace pour héberger un blog ou des données, mais aussi d'autres choses plus surprenantes comme une voiture, de la bière belge, un voyage ou encore cette maison vendue par un Canadien. Le potentiel de la monnaie virtuelle, ces gentlemen, venus spécialement de Malte, y croient aussi. Ils pilotent un fonds d'investissement totalement dédié au bitcoin. Il pèse déjà 11 millions de francs. Nos clients nous posent toujours la même question. Comment préserver mon patrimoine ? Où faut-il investir ? Faut-il acheter de l'or, de l'argent ou autre chose ? Bitcoin répond à toutes ces questions. C'est un moyen de paiement, vous pouvez le conserver, personne ne peut vous voler et cela ne peut pas être détruit car le système est très robuste. Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors ce matin Rémi, vous nous parlez déjà d'une révolution numérique qui pourrait nous permettre demain de nous passer des banques ou bien d'acheter une maison sans notaire, bref de faire sans ses intermédiaires. Cette énorme révolution qui pourrait bouleverser nos vies porte un nom, la blockchain. Oui, vous vous souvenez Yves de la première fois que vous avez entendu le mot internet ? Oui. Et bien vous vous souviendrez de la première fois que vous avez entendu le mot blockchain, la chaîne de blocs en français. Je me méfie de ces révolutions technologiques qu'on nous annonce toutes les 5 minutes mais là tous les experts du numérique le disent, cette révolution de la blockchain est comparable à l'internet amorcée il y a 26 ans parce que ce n'est pas une innovation, c'est carrément une nouvelle façon d'échanger entre les hommes. Alors si ça change nos vies à ce point là Rémi, il faut qu'on comprenne comment ça fonctionne, en quoi consiste exactement la blockchain ? Alors depuis des centaines d'années, on est d'accord là-dessus Yves, on fait des transactions grâce à des tiers, un magasin hier, un site internet aujourd'hui. Et bien la blockchain va supprimer ses intermédiaires. Imaginez sur internet, vous achetez une table à quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous lui transférez 200 euros. Vous ne passez pas par Amazon ou un autre site mais votre transaction entre vous et lui va être archivée dans une sorte de gigantesque livre de compte public. Ce livre de compte virtuel n'est pas tenu par Amazon ou un autre acteur du net qui touche une commission mais collectivement par des milliers de personnes de la chaîne, de la blockchain. Ces milliers d'acteurs valident la transaction et vous disent à vous et aux vendeurs, allez-y vous êtes fiables tous les deux. Cette grande chaîne réussit un exploit inédit, créé de la confiance entre deux inconnus sans intermédiaire. Mais attendez, si ce registre est public, n'importe quel petit balin peut en modifier les données. Alors non, aucun acteur ne détient ou n'a accès à la totalité de ce livre de compte. En fait cette blockchain, c'est comme un immense puzzle qui est découpé, disséminé sur des milliers de serveurs. La preuve que vous a payé ces 200 euros contre une table reste dans la blockchain. Les transactions peuvent être consultées mais pas modifiées car pour que votre vendeur triche, il faudrait qu'ils détiennent l'ensemble des pièces du Pulse, ce qui est impossible. La blockchain, c'est donc un système de stockage et de transmission d'informations infalsifiables qui supprime les intermédiaires traditionnels. C'est là qu'est le potentiel totalement révolutionnaire. On pourrait se passer des notaires, des compagnies d'assurance, des cartes bleues, etc. Le champ d'application est infini. Vous êtes donc en train de nous dire que les banques qu'on connaît peuvent disparaître et que Google peut lui aussi disparaître. Alors je vous annonce la mort de personne moi. Mais ces acteurs ont effectivement du souci à se faire et ils cherchent déjà la parade car certaines expérimentations de blockchain existent dans certains pays pauvres. On utilise par exemple le système pour établir des cadastres. La blockchain pourrait vraiment commencer à changer nos vies dans 10 ans. On va effectivement vers une nouvelle forme d'économie qui peut contourner les géants de la Silicon Valley, prédit Gilles Babinet, un des experts français du numérique les plus pointus. C'est la première fois où on a une technologie qui est entre guillemets anticapitaliste. C'est-à-dire tout le monde est détenteur de la technologie. Il n'y a plus d'hommes intermédiaires. C'est-à-dire que quand j'utilise Uber, j'enrichis Uber. Je n'enrichis pas uniquement le taxi qui me conduit. Et là, on peut faire un Uber sans Uber. C'est-à-dire que 100% de l'argent que je vais donner va aller au taxi. Et ça, c'est quelque chose qui est révolutionnaire. On pourrait donc voir une flotte de taxis, Yves, sans Uber et sans entreprise. C'est révolutionnaire au point que Gilles Babinet pense, avec bien d'autres, que l'inventeur anonyme de la blockchain devrait recevoir le prix Nobel. C'est cette technologie qui a permis la création notamment de la monnaie virtuelle Bitcoins. Certains économistes dans le Wall Street Journal ont écrit que depuis 5 siècles, depuis l'invention des banques, la blockchain constitue l'innovation économique la plus importante. Et vous savez, le Wall Street Journal débloque et se déchaîne assez rarement. En tout cas, on va suivre ça d'extrêmement près. Vous étiez le premier, une fois de plus, à nous en parler. Merci. 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 Merci.